Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. La menace sur l'assurance vie, elle vient de la baisse des taux d'intérêt. Oui, et ce qui est franchement préoccupant, c'est que les assureurs-vie qui commercialisent ces contrats sont pris à la gorge. L'argent que leur confient les épargnants est largement placé en obligation d'État qui aujourd'hui ne rapporte plus rien. Or, si des millions de particuliers souscrivent une assurance vie, c'est bien pour que leur épargne leur rapporte. D'où les difficultés de ces assureurs-vie, dont le matelas financier se réduit comme peau de chagrin. L'agence Moody's, dont le métier est de mesurer la solidité financière des sociétés, sonne l'alarme. Tout le secteur de l'assurance vie en Europe est désormais menacé. Et les épargnants, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter ? Alors, ceux qui jouent à se faire peur rappellent que dans les années 90 au Japon, premier pays à avoir expérimenté les taux d'intérêt à zéro et les inconvénients qui vont avec, eh bien plusieurs compagnies d'assurance vie avaient fait faillite justement. Alors, on en est loin en Europe. Ce qui va se passer, c'est plutôt que les épargnants devront s'habituer à souscrire des contrats un peu plus risqués où une partie de l'épargne est placée en action. En principe, ça rapporte davantage plutôt qu'en obligation dont les taux sont à zéro. Car l'époque où l'assurance vie offrait des rendements élevés et 100% garantis appartient déjà au passé. Un peu plus de risques donc à l'avenir. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Echos, tous les matins dans ce journal de 7h. Merci.